Après avoir écrit Comme une bête, qui était le roman d'un boucher, d'un boucher qui devenait fou de viande et d'un boucher qui entretenait des rapports assez singuliers et assez érotiques lui-même aux vaches, je me suis rendu compte finalement que l'animal était un personnage romanesque assez extraordinaire, souvent sous-exploité, et il m'a paru intéressant de pousser cette veine animale encore plus loin en décidant que le héros de mon prochain livre serait une bête et que je ferais parler cet animal puisque la peau de l'ours est le monologue d'un ours qui raconte sa vie. J'ai réfléchi assez longuement à l'animal qui pourrait être mon héros et j'ai choisi l'ours parce qu'à la fois c'est une bête assez proche de l'homme, c'est un plantigrade, c'est un omnivore, avant le singe il était censé être le plus proche cousin de l'homme et surtout énormément de légendes tournent depuis le Moyen-Âge autour de l'ours et en particulier cette idée selon laquelle il attirerait les jeunes filles, il serait un prédateur sexuel redoutable et que les jeunes filles elles-mêmes seraient séduites dès qu'elles rentreraient dans le champ sensitif d'un ours. Donc j'ai voulu m'amuser avec le personnage de l'ours parce qu'évidemment un animal dans un roman c'est l'assurance d'une liberté totale. Finalement quand on s'affranchit du réalisme, quand on décide de faire parler un animal, qu'on s'affranchit de toute règle, on peut s'amuser et expérimenter des procédés littéraires et des inventions qui seraient évidemment impossibles avec un personnage humain. La fin de Comme une bête était vraiment sur le modèle d'une fable et là j'ai poussé le curseur encore plus loin d'une certaine façon, j'ai franchi un palier supplémentaire en basculant complètement dans le conte, même dans la structure de l'ouvrage puisque le monologue est encadré par un prologue et un épilogue et donc le prologue est vraiment écrit en plus sur le modèle stylistique presque du conte. Le livre ne commence pas par Il était une fois mais on l'entend presque en sous-main et donc je raconte cette rencontre merveilleuse finalement entre une femme et un ours et ce qu'il adviendra de leur accouplement contre nature et donc ce personnage de conte qui naît de cette union va vivre son existence, il lui arrivera une série d'aventures et de péripéties. Donc le choix du fantastique il est là tout de suite même si j'ai voulu quand même conserver, pas un réalisme mais en tout cas une exactitude documentaire comme je le fais tout le temps dans mes romans. Là c'est un peu moins visible mais je me suis quand même beaucoup documentée sur l'ours, sa physiologie, sa façon de se comporter, de se nourrir. J'ai rencontré par exemple des soigneurs dans des zoos pour savoir comment se passait le soin aux animaux, etc. Je me suis documentée sur la vie du cirque. Donc il y a quand même une espèce de ligne de basse documentaire qui me tenait aussi dans ma fantasmagorie. Il faut vendre la peau de l'ours au lecteur donc il faut finalement que le pacte avec le lecteur qui est assez singulier dans ce livre fonctionne. C'est-à-dire que je demande au lecteur de venir avec moi dans cette histoire fantastique et de croire avec moi qu'un ours, une peau d'ours peut enfermer une conscience humaine, qu'un ours peut prendre la parole et qu'un animal peut avoir un regard sur l'humanité. Donc ça suppose un pacte vraiment solide avec le lecteur. Je pense que l'histoire de la littérature est aussi une histoire fabuleuse et une histoire de cette alliance entre un personnage fantastique, un lecteur et un auteur. Je pense que c'est effectivement une figure extrêmement forte de l'histoire, peut-être moins de la littérature, plus des légendes en tout cas. Ce qui m'a vraiment enclenché l'écriture du livre, c'est la lecture d'un ouvrage de Pastoureau, de Michel Pastoureau qui s'appelle L'ours et qui raconte justement toutes les occurrences de cette figure animale à la fois dans la littérature, dans la religion, dans les légendes, dans l'industrie du divertissement aussi. Il raconte par exemple l'invention de l'ours en peluche. Et donc cet espèce de personnage archaïque, mythique, originel, ça m'intéressait de le réinvestir de façon plus contemporaine.